Le cœur de Dublin où nous sommes avec ses rues festives contraste avec ce rapport sur le harcèlement sexuel des jeunes filles. Et ces chiffres ont mis une bonne partie des Irlandais en colère. Pour eux, il faut réformer radicalement les programmes d'éducation sexuelle. Leur contenu créé il y a 20 ans n'a jamais changé et donc les sujets comme la contraception ou le préservatif y sont totalement absents. On y enseigne plutôt l'abstinence, la famille et les valeurs du mariage. Il faut dire que la moitié des écoles secondaires en Irlande est tenue par l'église catholique. Et même au pays de la Guinness où l'alcool coule à flot et toutes les décadences sont possibles, la virginité des femmes est encore un enjeu. Nous allons en parler avec Mégane qui vient tout juste de sortir du lycée. Alors parlons d'éducation sexuelle. Comment c'était ? Je me souviens qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas utiliser de tampons. On ne nous le disait pas mais l'église catholique avait pour position que les femmes ne pouvaient pas utiliser de tampons. J'avais 12 ans. Et aussi tous les horribles virus que vous pouviez contracter lors d'un rapport sexuel. Il y a le test du scotch, je ne sais pas si vous connaissez. Un professeur se tenait devant la classe avec un rouleau de scotch, en collait un morceau sur quelqu'un, l'arrachait, le collait sur quelqu'un d'autre, ainsi de suite, puis essayait de le recoller sur la première personne. Le scotch est censé symboliser le nombre de partenaires sexuels que vous avez. Si vous reprenez le bout de scotch et essayez de le recoller sur votre premier partenaire, ça ne collera pas autant. C'est censé vous montrer la nature des liens que vous pouvez créer avec les autres. Les professeurs sont dans une position délicate. S'ils essayent d'enseigner autre chose, ils peuvent être sanctionnés. En Irlande, les cours d'éducation sexuelle sont pris dans un tout qui s'apparente à un grand cours de moralité, où on y enseigne l'instruction civique, les valeurs et quelques questions de santé. Le problème, c'est que ce programme, voulu par le gouvernement pour les écoles privées comme publiques, est délégué à des associations catholiques, donc non laïques. Jen Donnelly se bat contre cette émission de la religion dans les programmes d'éducation, qui a selon elle de graves répercussions en matière de liberté ou de santé. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le système éducatif irlandais est unique. L'État donne le contrôle à des institutions privées, ces institutions sont essentiellement religieuses. Donc, elles contrôlent l'éducation sexuelle dans les écoles. Les écoles publiques leur donnent plus d'argent pour promouvoir une éducation sexuelle catholique. C'est difficile pour nous, mais on remet ça en question, on continue, et les gens réalisent que c'est totalement antidémocratique, abusif et injuste. Le risque, c'est que les enfants n'aient pas les bonnes informations. Il y a par exemple des risques avec le VIH aujourd'hui dans le pays. Les chiffres sont en augmentation. C'est une forme d'évangélisation, c'est la norme dans notre pays. Il y a dans les rangs des politiques en Irlande des réformateurs, les mêmes qui ont soumis au vote il y a quelques mois le droit à l'avortement. Aujourd'hui, certains députés ont décidé de s'attaquer au problème de l'éducation des jeunes en matière de sexualité. Paul Murphy a proposé en avril dernier un projet de loi pour interdire à l'Église catholique d'avoir son mot à dire dans l'enseignement des programmes d'éducation sexuelle. Mais le gouvernement fait tout pour enfreiner l'adoption. Le gouvernement souhaite régler le problème à sa façon. Il veut un nouveau programme, ce qui n'exige pas une nouvelle loi pour le faire. D'accord, réformons les programmes, on va soumettre des suggestions pour établir le meilleur programme possible, mais ça ne réglera pas le problème principal, car vous pouvez avoir le meilleur programme au monde, il n'y a aucune garantie pour qu'il soit enseigné aux étudiants. Nous voulons aussi soulever le problème plus large de l'Église et de l'État. On a besoin d'une réforme radicale de l'État et de l'Église. C'est ce qu'a montré le référendum. Retiré à l'Église, par essence prosélite, son droit à peser sur l'enseignement semble être à quelques jours de la visite du pape un véritable chemin de croix. Pourtant, le vote en faveur de l'avortement a enflammé une jeunesse bien décidée à conquérir son émancipation.